Sur le tableau d'affichage officiel, Hippolito est devant Gomez. On verra ça tout à l'heure, après délibération. Mais Oana Van, qui se présente maintenant, peut mettre tout le monde d'accord. Pour la Roumanie, elle aussi. Toute jeune gymnaste, Eleni, le 11 janvier 1986. Et ça démarre très fort. Magnifique. On s'attendait à ce qu'il y ait du spectacle. Et ce sont les jeunes, pour l'instant, qui l'offrent ce spectacle. Les nouvelles venues sur le circuit international. Même si Oana Van a déjà fait quelques apparitions remarquées sur le circuit international au plus haut niveau. Et très remarquées au sol, puisqu'elle était quatrième au championnat du monde à Débressen, au mois de novembre dernier. Double brille avant, depuis le saut de main. du feu de feu de feu et j'en fais brillant. coloringation et en pas un . Il n'y a qu'engrouper, sans problème. Oui, alors là, ça devrait passer devant. Je n'ai pas pu déceler d'erreur majeure. Oui, ça va jouer serré. C'est vrai que 9'5'125, c'est tout à fait accrochable. Même au ralenti, ça va très vite, regardez. La vitesse d'exécution sur ce double arrière tendu, c'est incroyable. Et twist double avant. Il y a des accès, peut-être. C'est peut-être chipotant. Il y a beaucoup d'amplitude et si l'on rapporte l'élévation à son gabarit, c'est tout à fait énorme. Je ne suis pas sûr qu'elle dépasse 1m40, Tohanavan. En fait, d'avoir un petit gabarit lui permet aussi d'être très très vive dans son exécution. À la différence de Cortina. Là, il y a un détail qui m'échappe. Alors, voyons voir. Il y aura une pénalité où il manque quelque chose.